Écoutons, s'il vous plaît, les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa conique. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Bruno, ou enfin, la personne qui l'a en place, bonsoir. C'est toi, c'est pas Bruno. Oh, un personnage! C'est Pedro. Oh, Pedro! Ok, Pedro! Bruno, Bruno est malade. Oh, il est malade, Bruno, c'est sûr, c'est sûr qu'il est malade. Ok, on vous écoute, Pedro, Pedro. Il m'a dit de venir faire un numéro de donterditos de nachos. Ah, bon, ok. Oui. Tu veux voir mon numéro de donterditos de nachos? Ça me fait plaisir, Pedro. Hop! Sortidos! Cuché, Didos! Hop! Hop! Hop, Didos! Ah, sortididos! Sontididos! Hop! Sortididos! Sontididos! Hop! Sontididos! Hop! Bravo, Pedro! Bravo! Oh, wow! Tu veux me donner 5 dollars d'euros pour mon numéro de nacho d'euros? 5 dollars, Pedro! Si! Voilà! Mais non, c'était moi! Le fou, je ne l'avais pas reconnu! C'était Bruno! Oui, je sais! Mais je suis dégissé! Oui, je sais! Mais c'est impressionnant! Oui, oui! Je ne fais pas une surprise! Ça a marché! C'était un spécial Mexique! C'est pour ça! Ah, ok! 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 Alors! Au Mexique, quand on voyage dans un pays étranger, comme le Mexique, il faut se rayer le langage qu'on choisit avec les indigènes, les mots n'ont pas souvent la même signification, ou encore, pas la même portée sociale. On regarde! Mais, ah non, vous ne comprenez pas, il a l'air bien bon, votre poisson. Mais, il a trop de mouches. Et puis, il sent drôle! Hein? On me dirait comme tu peux! L'archet urbain, c'est de valeur, j'ai vraiment l'estomac d'un talon. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Mexique, vous pouvez le constater, ce n'est pas comme chez nous dans bien des affaires, ce n'est pas comme chez nous dans les files d'attente. Et pour terminer, juste pour vous donner une petite idée, et de faire bien attention là-bas, de respecter les traditions, pour nous faire la démonstration, il y a El Mimo qui va nous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, oui, dans les files d'attente au Mexique. Alors, dans une file d'attente au Mexique, bien sûr, on se place bien entre les deux personnes comme ça, pas trop près de la personne en avant, ni trop près de la personne en arrière. Non plus la position penchée n'est pas recommandée, pencher non plus par en arrière comme ça. Et bien sûr, la position la moins recommandée, il s'agit de la position coucher avec le péteux d'insère. Et voilà, bon voyage au Mexique. Merci infiniment Bruno. Merci beaucoup pour votre semaine. Joli garçon. Eh bien, revoici ce moment privilégié où en toute humilité, je vous présente le pire moment de la semaine, tout de suite après la pause, que voici. salut je t' pasar un ça. Ah non, non... Salut. Dialonheid. ... clutch.